Justement d'aller dans le sens de la parole qu'il avait tenue jusqu'ici. Tout s'était très étonné à vrai dire. Alors, Monstapha, le pape recevra plusieurs présents durant cette visite au Maroc. Il recevra un arganique en prison, qui est le symbole de la fraternité. C'est un peu l'équivalent de l'olivier, en fait, un peu dans l'imaginaire chrétien, ou cette branche d'olivier. Il recevra aussi une sculpture en bronze représentant Jésus portant sa croix. Alors, je m'y arrête deux secondes. Elle est faite par des artistes musulmans, dont le Tunisien, l'artiste Sarbishtioui, qui a été contacté par notre chef d'édition, Agnès Le Cossèque, et il lui a expliqué, il a donné cette définition et pourquoi cette sculpture, et je trouve ça très très beau et méritant, c'est la sculpture que nous voyons ici en image. Et le sculpteur a dit, « Le Christ est mort pour nous tous, pas seulement pour les chrétiens, il est mort pour tous les hommes. On commet des crimes en son nom aujourd'hui, comme on en commet aussi au nom d'Allah. J'ai choisi de le montrer la tête couverte, car il a honte de voir ce que font les hommes. » Oui, je l'ai regardée avant de venir sur cette émission et je l'ai trouvée extrêmement belle et extrêmement parlante. Et elle incarne un petit peu l'esprit actuellement du sacrifice, de quelqu'un qui s'est donné pour servir les autres, et même la démarche qu'elle prend est parlante. Elle est en mouvement et va vers l'avant. Alors, l'importance de ce cadeau, c'est qu'il est fait par un artiste musulman. Oui, par un groupe d'ailleurs. Il y a acheté, oui, plus... Et donc, que les musulmans, que les artistes musulmans, que des mains musulmanes puissent concocter une telle œuvre créative et qui représente un petit peu l'esprit du christianisme, est quelque chose auquel le pape sera certainement... Qui va un peu avec cette image qui est aujourd'hui affichée lors de cette rencontre. Le toucher. Et aussi l'arganier. L'arganier, c'est le symbole du Maroc aussi, le symbole de la fraternité, c'est le symbole de la région d'où tu viens, je le rappelle au passage. Et c'est un trésor extrêmement rare qui ne se trouve qu'au Maroc. L'arganier est un arbre qui ne pousse que dans une région particulière. C'est vraiment l'or marocain. Et donc, le fait que le pape puisse avoir un arbre, un arbre qui incarne la fraternité, c'est aussi un symbole important. Alors, le pape François termine sa visite avec une messe solennelle ouverte à tous où sont attendues de 7 000 à 10 000 personnes à peu près. Cela parvient à vous poser la question sur le poids de la communauté chrétienne au Maroc et sur la chrétienté au Maroc en fait. On parle beaucoup de la communauté juive marocaine, très peu de la communauté chrétienne. Alors, la communauté chrétienne au Maroc est estimée à à peu près 40 000 personnes en ce moment. Elle exerce librement son culte. Il y a des églises reconnues par l'État. Il y a des structures éducatives reconnues par l'État. Donc, il y a un vivre-ensemble intelligent entre musulmans et chrétiens en terre marocaine. Très bien. Et je me retourne à ce moment-là vers vous Geneviève, justement sur la même question, puisqu'il y a eu tout de même quelques affaires, entre autres en justice, sur à ce moment-là des gens qui se convertissaient au christianisme. Et là, c'était un peu plus compliqué. Absolument, oui. La conversion ne passe pas. C'est clair. Dans le code pénal, on ne peut pas, si on suit le code pénal, on ne peut pas se convertir. Mais juste avant de venir dans ce studio, j'étais contente d'apprendre qu'un homme qui, il y a eu un appel, avait été condamné juste parce qu'il avait présenté une bible à un ami. Bon, l'ami n'est pas très sympathique. Je ne sais pas si vraiment c'était un ami. Voilà, il l'a dénoncé. Et bon, il a été traîné en justice. Il était poursuivi. Et là, j'apprends, on appelle, que finalement, bon voilà, il sera relaxé. Il sera relaxé. Et ça, c'est quand même un... Ça, c'est un message avant l'avenue... Et une jurisprudence, peut-être, c'est assez intéressant. Alors bien sûr, en 30 secondes, si la constitution marocaine garantit le libre exercice du culte, le code pénal, par contre, interdit encore les conversions. Et on peut considérer que c'est un domaine où le Maroc peut évoluer, une marge de manœuvre dans laquelle le Maroc futur, nouveau, peut faire des progrès et donc se distinguer par rapport à d'autres pays. Et le roi du Maroc peut jouer un rôle extrêmement important là-dessus. Merci beaucoup, Mastafa. Merci, Geneviève, d'avoir été avec nous. Merci.